Salut à tous, c'est César et aujourd'hui on va faire un tuto. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble à faire des sirops. En France, on a la chance d'avoir des grandes maisons telles que Monin qui nous propose une belle gamme de sirops. Mais si vous voulez faire vos propres sirops, vous allez tout de suite apprendre comment le faire avec moi. Du coup, qu'est-ce qu'un sirop ? Un sirop, c'est simple, c'est un liquide, un produit sucrant et on a un sirop. C'est bidon. De base, le liquide, c'est de l'eau, produit sucrant, on prend du sucre basique, sucre blanc. Maintenant, si vous voulez créer des variations de sirops, vous pouvez changer le liquide. Par exemple, au lieu de prendre de l'eau, vous pouvez prendre un jus de fruits. Au lieu de prendre du jus de fruits ou de l'eau, vous pouvez prendre un alcool. Pareil pour les produits sucrants, au lieu d'utiliser du sucre blanc, vous pouvez essayer avec de la cassonade, du miel, du sucre de palme, du sucre de coco. Tout ce qui est sucrant, plein de choses, même un bonbon herlequin si vous avez envie. Comment est-ce qu'on va classifier les différents sirops qu'on va créer derrière un bar ? Il en existe deux qu'on utilise beaucoup, mais je vous montrerai un troisième. Les trois types sont donc sirop pauvre, sirop simple et sirop riche. Il y a une unité de mesure dans les sirops qui s'appelle le Brix, que vous pouvez mesurer avec des appareils tels que des réfractomètres. Par exemple, ça, c'est un réfractomètre à Brix. C'est une échelle de Brix qui va de 0 à 100. Plus votre sirop est sucré, plus le taux de Brix sera élevé. Donc, je vous ai parlé des trois différents sirops qu'on va faire ensemble. Par exemple, le sirop simple est à 50. Donc, je reviens sur les trois sirops. Pour le sirop pauvre, on aura la moitié du poids de l'eau en sucre. Pour le sirop simple, on aura un temps pour temps par égal sur le poids. Pour le sirop riche, on aura le double du poids du sucre par rapport à l'eau. Pour faire le sirop, vous aurez besoin, bien évidemment, d'une plaque chauffante, d'une casserole. Pour le sirop pauvre, on va commencer avec du coup 10 cl d'eau et on va rajouter du coup 50 g de sucre. Pour la création du sirop, je ne vais pas trop fort en température. Je ne veux pas clouer le bout et du coup, je veux éviter de créer une écume au-dessus. Donc là, je remue un tout petit peu et après, je laisse reposer. En attendant, on fait autre chose. On laisse faire tranquillement, on ne brusque pas. Donc voilà, là, il nous reste très peu de sucre au fond. Donc je vais juste remettre un petit coup de cuillère pour vraiment le faire disparaître. Sirop pauvre et prêt. Maintenant, on va faire le sirop simple, celui qu'on utilise beaucoup en tant que barman. Il nous faut de nouveau du coup 10 cl d'eau. Et donc le même poids que 10 cl d'eau, c'est 100 g de sucre. Donc 100 g de sucre. Je remue légèrement un tout petit peu au début. Je laisse reposer tranquillement le temps que tout fonde. Donc très important, on ne porte pas ébullition. Et si on porte à ébullition, on essaye d'écumer un maximum ce qu'il va y avoir au-dessus. Vous allez avoir du dépôt, on va écumer. Le sirop simple, c'est vraiment celui que vous allez trouver le plus souvent derrière le bar. Très rapide à faire, ça ne met pas tant de temps que ça. Et voilà, notre sirop simple est prêt. On va maintenant faire notre sirop riche. Je vais donc utiliser toujours 10 cl d'eau. Et cette fois-ci, 200 g de sucre. Donc deux fois le poids de l'eau. Le sirop riche est un sirop que j'affectionne particulièrement. Quand je fais des daikiri un peu spéciaux, j'utilise le sirop riche derrière le bar. Forcément, plus il y a de sucre dans votre sirop, plus longtemps le sucre va mettre à fondre. Logique. Donc voilà, notre sirop riche est prêt. Alors ne vous inquiétez pas, il est un peu trouble. Mais dès qu'il va refroidir, il sera transparent tout comme les autres. Voilà, du coup, vous avez vu comment faire les trois sirops de base. Sirop pauvre, sirop simple, sirop riche. Dans les prochains tutos, je vous montrerai comment faire des sirops aromatisés. Donc on va faire des infusions, on va faire plein de choses ensemble. Vous aurez des recettes de sirop. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Allez, à bientôt. Salut.